Salut tout le monde, bienvenue au live coaching sur Trouver son why en six étapes simples. Faites-moi un petit coucou, donnez-moi signe de vie en commentaire s'il vous plaît, ou si vous êtes en replay, toujours agréable de savoir que vous nous écoutez. Je vais juste mettre mon petit Facebook. Parfait! Salut Ariane, contente que tu sois là. Je vois d'autres personnes nous écouter, manifester votre présence. Bienvenue au live coaching si jamais vous nous écoutez en mangeant ou en prenant une belle marche. Profitez-en aussi d'écouter les replays en prenant une marche de santé. Je trouve que c'est tellement fun, j'écoute tellement plein de podcasts et de replays comme ça. Je vous suggère fortement cette belle façon de maximiser son temps, la ressource la plus rare et la plus limitée qu'on a et qui malheureusement on a souvent l'impression d'en manquer, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est pas ça la question, mais j'ai plein de lives qui s'en viennent sur la gestion du temps. Aujourd'hui, on est vraiment là pour comprendre, identifier et peut-être même juste de se rappeler de son fameux why. Et premièrement, j'aimerais savoir, est-ce que vous connaissez la différence entre le pourquoi et la mission? C'est important de comprendre la différence. En fait, la différence, c'est que ton pourquoi, c'est la raison profonde, la motivation fondamentale qui te pousse à faire ce que tu fais. C'est ta passion, ta conviction, la cause qui t'anime au plus profond de toi. Et ta mission, c'est vraiment la façon concrète et spécifique. C'est comme une déclaration qui décrit ce que tu fais au quotidien pour réaliser ta vision et ton pourquoi. Ta mission, en fait, est orientée vers les résultats. Elle détaille les activités, les objectifs et les résultats que tu vises dans la poursuite de ton pourquoi. Et moi, je dis souvent quelque chose de très simple, les gens, ils cherchent leur mission, c'est un long processus. Mais ta mission, c'est ton idéal en action. Je le répète, ta mission, c'est ton idéal en action. Le problème, c'est qu'on a plein de limitations et plein de croyances limitantes qu'on va voir dans mon alignement des six étapes qui nous empêchent. De la réaliser, de la faire chaque jour. Et quand on ne connaît pas notre mission, il faut aller au niveau plus haut pour pouvoir la déterminer. Et c'est pour ça qu'on va aller chercher son oeil. Alors, je voulais revenir aussi sur la méthode de Simon Sinek, son fameux livre « Trouver son pourquoi », qui est, selon moi, une méthode très assidue, très longue, je trouve, plusieurs heures, je dirais au moins 15-20 heures, plus toute la lecture du livre. Puis moi, j'étais comme, ben non, mais mon alignement en six étapes permet beaucoup plus que ça, permet, oui, de trouver ton oeil, trouver ta mission, trouver ton identité. Et je me disais, wow, il faut que je partage cet outil-là parce que j'aime vous simplifier la vie. Et se rappeler et se reconnecter son oeil est essentiel pour retrouver motivation, alignement, motivation et énergie dans tout ce qu'on fait, autant dans une vie personnelle que professionnelle. Salut tout le monde qui nous écoute, merci de faire un petit coucou, faites-moi un petit bonjour. Est-ce que vous comprenez la différence entre le pourquoi et la mission maintenant? Avez-vous des questions en commentaire, s'il vous plaît? Dites-moi tout de suite si vous comprenez vraiment la nuance entre le pourquoi et la mission. Et maintenant, on va parler de la fameuse, de ma fameuse étape, six étapes très simples pour trouver, se souvenir de son oeil. OK? Et le oeil, c'est le niveau le plus élevé qu'on va aller chercher. Donc, l'important, c'est de venir à la base. La base de l'alignement et la pyramide que je partage partout, vous allez la voir sur le groupe, vous allez la voir. Je l'utilise partout, puis tous mes accompagnements, le processus complet de mes accompagnements est beaucoup orienté sur cet alignement-là des niveaux logiques en PNL. PNL veut dire programmation neurolinguistique. Qu'est-ce que ça mange en hiver, la PNL? Je vous explique, parenthèse. Programmation neurolinguistique. C'est une méthodologie de coaching sur laquelle j'ai été certifiée avec plus de 1000 heures de formation, double certification, corporative et personnelle. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés à faire de la PNL avec moi, je remets des reçus d'assurance. Donc, l'alignement des niveaux logiques, la première base... Non, excusez, il fallait que je vous explique c'était quoi la programmation neurolinguistique. Programmation vient du fait qu'on a toute une carte du monde bien à nous, en fonction de nos expériences personnelles et culturelles. Donc, on s'est créé une map du monde et notre cerveau, c'est comme un ordinateur organique pour moi et on s'est fait une carte du monde avec des programmations, des limites, des croyances et tout ça. Donc, notre modèle du monde à chacun est unique. Programmation. Neuro étant la capacité de ton cerveau de se programmer et de se déprogrammer. Linguistique, c'est que ton langage est le reflet de tes programmes. Donc, en PNL, on va aller beaucoup faire énormément de communication pour comprendre tes croyances limitantes et qui t'empêchent en fait d'aligner tes émotions parce que tes pensées impactent tes émotions, tes émotions impactent tes actions et tes actions impactent ta réalité. Donc, tes croyances sont le reflet de ta réalité. C'est vraiment important de voir avec l'alignement aussi, c'est quoi les croyances limitantes que ton subconscient a cru une vérité et ça impacte ta réalité. Et c'est tout ça qu'on va faire en PNL. On va aller vraiment reprogrammer tout ça pour te propulser sur ton idéal de vie, qui est ta mission de vie, qui est que ton idéal en action. Et pour ça, il faut aller trouver le why. Puis, ce why-là, il ne va pas changer dans ta vie, mais il faut aller au bout de la pyramide. C'est sûr que là, je vous explique un peu l'outil. Puis, j'ai été formée pour ça, je le fais en hypnose dans mes coachings éclairs, justement. Et je vous amène vraiment dans une guidance, en profondeur. Et c'est vraiment l'hypnose qui va vous aider à mettre sur pied tout ça. Donc, ça va être important de... Il y a quelqu'un qui me dérange. Je suis en live coaching. Donc, merci. Oups. J'ai oublié de teindre l'univers. Je suis désolée que tout le monde. La lumière à l'extérieur était allumée. Donc, je reprends mon focus. Alors, on va aller chercher le why avec l'alignement. Donc, le premier niveau, c'est l'environnement. L'environnement, c'est... Mettons ton idéal, projette-toi dans ton idéal futur, dans 5-10 ans. Que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans ta vie professionnelle. Moi, je ne suis pas capable de diviser les deux. Moi, j'allie ma vie personnelle et professionnelle. Ma vie professionnelle est au service de ma vie personnelle et non inverse. Puis, dans notre société, c'est le contraire. Notre vie personnelle, c'est le temps qui reste après toute la vie professionnelle. Et moi, c'est vraiment important d'allier tout ça. Fait que toi, imagine-toi dans 5-10 ans. Par ton idéal de vie. Sans contrainte, sans peur, sans doute, sans limitation. C'est sûr que c'est plus facile d'y répondre en hypnose puis dans mes accompagnements privés. Mais au moins, là, je te donne les outils. Il y a qui puis il y a quoi autour de toi? T'es dans quels environnements? Ça, c'est la base. C'est la physicalité, dans le fond. C'est les personnes, les choses, ce que nous avons et nous voyons autour de nous. Moi, je me souviens à l'époque, il y a 5 ans, 6 ans, quand je faisais mes cours de PNL. Moi, je me voyais avec des groupes, des gens en voyage, dans des resorts de santé, de bien-être, à voyager le monde, à faire du healing et tout ça. Et je passe beaucoup de temps dans ces environnements-là. Donc, ce que j'ai visualisé il y a 5, 10 ans, je le vis aujourd'hui. Alors, allez dans le chat, partagez-moi, s'il vous plaît. Votre environnement idéal dans lequel vous voulez vivre dans 5 ans, il y a qui autour de vous? Y a-tu des enfants? Y a-tu un mari? Y a-tu une maison? Êtes-vous sur le bord de l'eau? Êtes-vous dans un bureau avec une grande équipe? Êtes-vous à le bout du monde? Vous êtes où? Dans quel environnement vous avez envie de vous voir dans votre idéal de vie? Ensuite, on va aller au niveau supérieur. Les comportements. Ça, c'est... La question, c'est... C'est... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te comportes? Mettons, dans ta visualisation, là, Qu'est-ce que... Quand tu t'observes dans cet environnement-là, comment tu te comportes? Quelle est ta posture? Qu'est-ce que tu fais? Tu lis, tu parles, tu écris, t'es seul, t'es en connexion avec d'autres mondes. Qu'est-ce que tu fais concrètement que je pourrais voir? Comme une caméra, tu peux même, tu sais, te voir comme dans le film, là. Comment se comportes? Comment tu te comportes? Dans ta gestuelle, dans ta posture. Ensuite, on va aller au niveau supérieur, qui est, en fait, le comment. C'est le niveau des capacités. C'est là que se cachent tes stratégies, tes capacités, ce que tu peux faire, tes ressources. Puis c'est peut-être aussi là que tu vas voir c'est quoi les ressources manquantes pour faire ces comportements-là dans cet environnement-là. Comme moi, par exemple, il me manquait de formation éthique et professionnelle pour pouvoir transmettre, enseigner et coacher des gens en faisant ces comportements-là dans cet environnement-là. J'avais besoin d'une formation. C'est une ressource. Mais je le sais que j'avais toutes les capacités puis les stratégies, déjà en moi, qui me permettaient d'aller là. Je parle souvent de zone de génie. Je mets le doigt dessus dans mes coachings et tout ça. Puis dans le coaching éclair aussi, je peux facilement mettre le doigt sur tes zones de génie. Mais ça, ça rentre aussi dans le niveau capacité. En quoi je suis bon? En quoi je suis douille? Qu'est-ce que je fais de mieux que les autres? C'est ça tes stratégies. C'est ça tes capacités. Puis des fois, il y a des petites ressources à aller chercher pour atteindre ton idéal. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Signe de vie dans le chat. Vous êtes plusieurs à m'écouter, mais je n'ai pas beaucoup de commentaires en chat. Merci de... Merci de... d'être en interaction avec moi ce midi, de ne pas avoir l'impression de parler toute seule. Personne n'aime ça. Right? Donc... Voilà. Capacité. C'est ça. C'est le comment. Ensuite, là, c'est le plus gros et le plus important dans la pyramide. C'est les fameuses croyances. Et c'est aussi là que j'inclus les valeurs. La croyance-valeur, c'est notre pourquoi. C'est là que se cache toute notre motivation. Ce que nous croyons et ce qui est important pour nous. Moi, j'avais une croyance qu'on allait beaucoup trop vite et que le monde allait beaucoup trop vite et qu'il fallait absolument qu'on ralentisse parce qu'on s'en allait dans un mur. Et moi, j'avais un profond besoin de ralentir. Dans le monde corporatif, je n'arrivais pas à suivre le rythme qu'on m'imposait ni les valeurs non écologiques qu'on m'imposait. Il y avait un conflit de valeurs pour moi dans le monde corporatif. Donc, un conflit de valeurs amène un désalignement dans la pyramide des niveaux logiques du changement. Il faut absolument sortir rapidement d'un environnement dans lequel on est dans un conflit de valeurs. Il faut trouver aussi à ce niveau-là c'est quoi les croyances qui nous limitent. Moi, je n'étais pas capable de ralentir parce qu'il y avait une croyance limitante qui fait que je travaille tellement dur pour réussir. J'avais la croyance qui manquait de temps. J'avais la croyance qui manquait d'argent. J'avais peur de manquer d'argent et j'avais peur de manquer de temps. J'étais prise dans des croyances limitantes par rapport à l'argent et le temps qui ne me donnaient pas le courage d'aller vers mon idéal de vie, vers ma mission de vie. Mission de vie, je le répète, c'est ton idéal en action. On a besoin de te poser mille et une questions pour faire mille heures de thérapie pour le trouver et ni ton pourquoi. Donc, qu'est-ce qui est important pour toi et qu'est-ce que tu crois qui pourrait t'aider à aller vers ton idéal de vie ou c'est quoi la croyance qui te limite et c'est quoi les croyances aidantes? Et si on met le droit sur les croyances limitantes, beaucoup je le fais en coaching, c'est inconscient, c'est des vérités inconscientes, c'est pour ça qu'en PNL, j'arrive à mettre le doigt tout de suite dessus, rapidement, dans mes coachings individuels où je dis, oh, ok, je viens d'en prendre deux, trois et on reprogramme ça. Ensuite, on arrive à l'identité. Donc, en ayant des croyances claires, des valeurs claires, on arrive à avoir une identité. T'es qui, toi, quand t'as ces voileurs-là et ces croyances-là et que tu mets tes ondes de génie en action et t'es en action dans un environnement, dans l'environnement que je te parlais, on redescend la pyramide. T'es qui? Qui nous sommes? Et c'est là qu'on se définit plus par qui on est que ce parce que de ce qu'on fait. Qui es-tu? Moi, je suis une éco-designeur, je suis une enseignante, je suis une philosophe, je suis une visionnaire, je suis une passionnée, je suis une voyageuse. Je me définis par ce que je suis. Mon identité est claire. Qui es-tu? Quand tu as ces valeurs et ces croyances-là et ces capacités-là, ces ondes de génie-là dans cet environnement-là, qui es-tu? Ça nous amène au niveau supérieur. Mission, ton idéal en action. Une mission, c'est j'aide qui? À faire quoi? Afin de? C'est vraiment qu'est-ce que tu mets en action quotidiennement tous les jours pour aller vers ta vision. Moi, j'aide les professionnels ou les entrepreneurs surchargés à ralentir en monétisant leurs ondes de génie en mode slow-pronome. C'est ça ma mission, c'est ça que je fais tous les jours. Et encore plus loin, ma vision. À quoi de plus grand je contribue? Pour quelles raisons? Pourquoi je fais ça? C'est quoi mon pourquoi? Ça, c'est le bout de la pyramide. Il est là, l'ouaille. Ce à quoi nous voulons, nous relions de plus grand que nous. Je contribue à un monde meilleur. Moi, en fait, dans ma mission, je suis dans la transmission. Je vous aide à ralentir. Je vous aide à consommer moins avec ma ligne de vêtements Moujo, à avoir une garde-robe minimaliste. Je vous aide avec tous mes accompagnés coaching, de monétiser votre zone de génie, d'être sur vos zones d'excellence, de génie, de développer plus de liberté, de créativité, de sens, tant dans votre vie professionnelle que personnelle. Mon pourquoi profond à moi, c'est la connexion. J'ai un besoin de connexion cœur à cœur. C'est ça qui me fait sentir vivant et je priorise mes relations. C'est ce qui compte le plus pour moi. Et mon plus grand rêve, ma plus grande vision, c'est de vivre dans un éco-village en connexion cœur à cœur avec une communauté qui s'entraide, qui s'élève ensemble et qui est dans l'économie de partage. Elle est là, ma vision. Il est là, mon why. Mon why, c'est la connexion et je le vois, je me vois dans un éco-village dans l'économie de partage et la co-création. À vivre simplement. J'ai envie de simplicité dans ma vie. Je ne veux pas des systèmes complexes. Je veux du temps pour être en connexion et en présence avec les gens que j'aime. Je ne veux pas perdre ma vie à la gagner. Et c'est pourquoi dans les cinq dernières années, je me suis réconciliée avec l'argent et le temps. La vie n'est pas une course. la vie, c'est une belle grande marche. Et je voudrais aujourd'hui quand même terminer l'alignement des niveaux logiques, cette étape, cette méthode-là en six étapes simples pour te rappeler ton why ou de l'identifier. mais pour terminer, ce que j'aimerais te dire, c'est que lorsque tes actes sont alignés avec ta mission de vie, tu es animé d'un feu sacré de l'enthousiasme, c'est-à-dire de cette joie, de cette exaltation qui pousse à agir avec joie. Cette joie se trouve davantage dans le chemin que dans le but, davantage dans ce que vous vivez de temps, ce que vous obtenez. Donc, la vision, le goût, le pourquoi, c'est juste pour te motiver et t'aligner vers, c'est de programmer ton GPS intérieur vers une dalle de vie pour te donner du gaz, de l'enthousiasme, de la motivation, de l'énergie. Mais tous les jours, we are what we practice, tu as besoin de te mettre en pratique dans ta mission. Un coup que tout ça est aligné, ça va te donner énormément de motivation et d'énergie pour te lever tous les matins sur un champ d'opportunité au lieu d'un champ de bataille parce que beaucoup de monde ne sont épuisés pas parce que vous faites trop de choses. On est épuisé parce qu'on ne fait pas assez de choses qui nous nourrit. Tu dois, à partir de maintenant, rapidement, commencer à faire des petites choses, des baby steps pour nourrir ton âme, pour retrouver motivation et alignement. et pour ça, si tu as envie d'être plus accompagné dans ce processus-là et retrouver rapidement ton énergie, ta motivation, sortir du doute, de la contraction, d'un manque de motivation, d'un manque d'énergie, d'un manque de clarté, que ce soit personnel ou professionnel, j'ai les habiletés dans les deux sens, je t'offre un parcours extraordinaire qui est le coaching éclair qui va te permettre un processus, des devoirs, des exercices à faire de façon autonome et automatisée sur mon site web et là, tu vas tout me partager tes devoirs. Moi, je vais tout lire ça, je vais m'imprimer ton énergie et après ça, on va faire un atelier d'alignement en profondeur de deux heures one-on-one avec moi et je te remets ensuite un minimaliste action plan, donc un mantra spécifique, mesurable, atteignable qui va avoir mis le doigt sur tes croyances limitantes, sur ce qui te limite, un objectif clair, des mesures de succès claires, des baby steps claires, des étapes claires, tu vas retrouver ton alignement et ta direction. Donc, c'est vraiment ça aussi qui est la base pour revenir éventuellement dans mes accompagnements de plus long terme. Si vous voulez bien, je vous explique les trois accompagnements. En fait, j'ai Create Yourself, Build Yourself et j'ai aussi l'accompagnement Quignum, première classe qui inclut absolument tout. Tu as full accès à tous mes programmes et tu as du coaching individuel et le chat est limité avec moi. Donc, je t'accompagne main dans la main pendant un an. C'est tous des programmes d'un an. Et Create Yourself, c'est tout le volet plus personnel en fait qui va te permettre de te réconcilier avec le temps et l'argent et à identifier ta zone de génie et comment dans le futur tu vas pouvoir la monétiser et t'aligner vraiment dans un... Create Yourself, c'est très personnel en fait. On va aller solidifier l'âme en toi, on va te réaligner. Tandis que Build Yourself, c'est vraiment un coup que tu veux lancer ton offre de service unique, tu veux monétiser ta zone de génie, on l'a trouvé dans Create Yourself et là, c'est le temps de le mettre en action. Je vais développer ton offre de service, je vais développer avec toi ton offre de service, on va co-créer en fait ton image de marque, on va développer les stratégies ensemble, on va être en groupe et en individuel pour vraiment propulser tout ça pour que tu sois outillé et que tu monétises rapidement ta zone de génie. Et il y a, comme je disais, la première classe qui inclut tout, donc on va travailler personnel, professionnel, on va tout déployer ça ensemble et c'est mon accompagnement première classe. Mais je t'invite toujours à commencer avec mon atelier Deux heures en privé puis mon journey qui va vraiment faire un saut quantique identitaire, tu vas shifter l'énergie rapidement, c'est un excellent prix, c'est vraiment, c'est vraiment une offre très, très, très abordable pour ce que ça va t'apporter, le retour sur mes investissements va être vraiment grand et rapide. Je vais mettre le lien ici en bas, n'hésitez pas, il faut quand même m'envoyer vos devoirs 48 heures avant votre prise de rendez-vous de deux heures, je prends maximum trois coachings éclairs par semaine et ça se boucle assez rapidement, donc ne manquez pas votre opportunité de faire ce shift énergétique-là, ce saut quantique identitaire-là qui va vous permettre de retrouver l'énergie, la motivation avec une direction claire. C'est vraiment un honneur de pouvoir faire ce travail-là puis de vous sortir du chaos, du rond-point, les témoignages sont quand même assez exceptionnels sur cette expérience-là que j'offre, ça a été lancé en janvier. Et pour les plus courageux, il y a la deuxième édition du Slowpreneur Month à Bali pendant un mois, un incubateur pour les professionnels ou les entrepreneurs qui ont besoin de se redéfinir, de se réaligner, de refaire leur image de marque personnelle ou professionnelle. C'est un accompagnement 360 dans un incubateur de rêve à Bali. J'appelle ça ma maman Bali méthode qui est exceptionnel et c'est un chiffre énergétique, une transformation garantie et un accompagnement privilégié. Je serai accompagnée tous les matins de Julie Isabelle de Tantra Québec qui va nous amener dans la connexion du corps. On va vraiment aller habiter notre corps. On va vraiment aller décharger tout ça. Semaine 1, on tente décharge complète. Après ça, on est en création vision. On va aller vraiment évaluer toute la vision. Puis après ça, la semaine 3, on va être vraiment dans le build. On va vraiment être dans la construction de tout ça. Et la semaine 4, on est en manifestation. Tout le détail est sur mon site web, sur la page Retraite Bali. C'est un petit groupe, donc un accompagnement très privilégié, très serré. c'est un rendez-vous annuel, donc si ce n'est pas cette année ou pire, ce sera l'année prochaine. Les places sont limitées. Moi, comme je partage ma vie entre Montréal et Bali depuis plusieurs années, j'ai plein de surprises. C'est vraiment une île féminine, catalysatrice de changements. L'énergie de Bali va vous propulser vers de nouveaux sommets et va vous apporter beaucoup de quartier de sens sur votre mission de vie. Alors, pour toute question, vous pouvez m'écrire en privé, ça me fait toujours une énorme joie. Et, bien, c'est ça. Je vous laisse sur, bien, le but de la vie, c'est pas de se trouver, mais c'est de se créer et c'est ce que proposent tous mes accompagnements, la création de ton toi authentique. Alors, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à commenter, partager ou m'écrire. Je mets tous les liens sous le replay. Passez une excellente fin de journée. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada